bonjour bonsoir chers boiteau à la santé de tout le monde alors je voudrais déjà que dédier ce petit cours que je vais faire à la santé meilleure de ma soeur Michel Yaël Taïeb Batguemara voilà donc c'est déjà ça je voudrais donc dédier ce cours ce petit cours que je vais faire pour la santé de ma soeur voilà alors maintenant on rentre dans le Khodesh Tammuz un mois dix critiques un mois dix critiques avec le mois de Habe tous les ans on fait Tchabeb et puis en fait vous savez bon tout le monde espère que ce sera mieux l'année prochaine enfin je veux dire dans certains milieux où on pratique que Tammuz et Tchabeb bien sûr on dit que ce sont des 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 dates qui à la fin des temps changeront et s'inverseront il serait temps j'espère que ça va venir bientôt parce que franchement les gens en ont marre ils n'ont pas plus mais disons que on dit que donc selon la tradition bien sûr que la première brèche a été faite le Yudzayn Tammuz donc il y aura une réparation de la première brèche le Yudzayn Tammuz déjà c'est bien alors si on répare la première brèche automatiquement la destruction qui s'en était suivie après la première brèche elle est réparée aussi voilà donc le Tchabeb qui suit ce serait la réparation quoi voilà alors bien sûr pour marquer le coup parce que étant donné que on rentre dans le 19e nom du Chema Mephorache car c'est lui qui gère les 5 premiers degrés commandant les 5 premiers jours du mois de Tammuz alors même si le soleil est déjà rentré dans le signe du cancer si on parle non pas temporairement temporairement mais au niveau espace alors bien sûr on sait que le calendrier hébraï qui est un calendrier plus axé sur le temps que sur l'espace alors donc en fait de toute façon les deux marchent et donc on va sanctifier ce premier nom qui est le nom des 5 premiers degrés ou 5 premiers jours du mois de Tammuz le voilà je mets le doigt devant Lamed Lamed pardon Lamed Vav Vav vous voyez le 19e nom c'est comme s'il reparaît la première des premières brèches c'est à dire Chava qui est en valeur numérique 19 et par son numéro de nom et qui faisait le ticoune puisque Lamed plus Vav plus Vav fait 30 plus 6 plus 6 égale 42 on sait que 42 désigne les 42 lettres du Maas et Béréchit juste quand on commence du bête de Béréchit jusqu'au bête de Bohu et à partir de là ça on dit que c'est à partir de nom en 42 lettres qui est celui-ci d'ailleurs on l'avait vu pendant l'Homère ok ce nom là 7 noms en 6 lettres ou 14 noms en 3 lettres et bien on a donc la valeur numérique de ce nom là qui est le nom de Lamed Vav Vav alors ce Lamed Vav Vav il rappelle que tout est connecté que tout est sous les ailes du grand dieu et que tout le ticoune lui appartient et que c'est pour ça il faut avoir toujours la tic vase c'est à dire la l'espérance c'est d'ailleurs le nombre c'est d'ailleurs le verset de David qui est lié à ce nom qui est le verset 2 du psaume 40 alors 40 c'est la quarantaine on est en quarantaine bien sûr il faut sortir de la quarantaine pour ça il faut faire le bon choix c'est pour ça que ça tombe au verset 2 vous voyez comme chaque chose est compté pesé mesuré bien sûr et tout se tient dans l'ordre logique d'une logique qui des fois n'est pas forcément selon la logique humaine alors le verset dit comme ça qu'avait Kiviti Adonai j'ai espéré de toute mon espérance en l'éternel Vaillat Elay et il a étendu sur moi Vaishma il s'est étendu sur moi il a étendu son oreille sur moi bref et il a écouté ma ma supplique Shivati ma demande et en écoutant il m'a amené bien sûr la Yeshua c'est à dire la délivrance puisque Shivati contient les lettres de Yeshua plus le Tav qui est le temps le temps de la Yeshua le temps final de la Yeshua alors bien sûr la sortie de la quarantaine bien sûr du monde alors bien sûr ce nom là il est important puisque chaque Tammuz il revient en premier chaque Roche-Rodej Tammuz au point de départ du mois du cancer il revient il est rappelé donc on doit en tenir compte et on doit en tenir compte puisque le mois de Tammuz n'est pas un mois joyeux pour à l'échelle globale du peuple d'Israël mais ça va être un mois joyeux à la fin des temps c'est à dire quand on sera sorti de la quarantaine c'est peut-être pourquoi le verset a signé ici à ce 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 nom là et le verset c'est 2 du psaume 40 et je souligne encore une autre chose c'est que le nom fait 42 en valeur numérique et que verset chapitre 22 ou psaume 22 euh psaume pardon 40 et verset 2 ça fait 40 plus 2 aussi si on associe les nombres et ça fait 42 comme la valeur numérique du nom alors encore là vous voyez que ça se tient alors bien sûr avec ça ce nom là va lui tenir les 5 premiers degrés et il va s'associer avec euh les noms suivants et bien sûr il va il va avoir ce qu'on appelle un chilouf de lettres alors avec le nom suivant qui est par exemple le nom de euh Pehélamet que vous voyez ici qui lui gère le deuxième degré alors que le premier degré est tenu uniquement par le premier nom qui est là hein et les 5 degrés aussi et là il va y avoir un degré subalterne qui va être le deuxième degré celui-ci au troisième degré celui-ci au quatrième degré et celui-ci au cinquième degré voilà et ils vont être chacun d'eux mélangés ou associés à celui qui gère les 5 degrés voilà et c'est comme ça que ça marche l'astrologie nébouite alors bien sûr je ne vais pas rentrer dans les mantras qui sont reliés à la combination de ces noms euh et tout est expliqué mais euh on va voir ne serait-ce que les les euh euh principes de base euh de chacun c'est-à-dire le verset de chacun alors dans le mise mort 120 euh 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 le deuxième verset qui est c'est alors bien sûr euh on voit que les lettres de ce nom-là vous voyez ici hein par exemple vous les voyez dans le passoucle voilà ouais voilà en regardant l'envers et ça en voyant l'envers en lisant l'envers alors bien sûr euh quelle est la valeur numérique de ce nom bien c'est le 20ème nom mais sa valeur numérique est euh 80 et 30 qui fait euh euh 110 et 515 voilà donc sa base c'est euh la base du nom qui commande le fait de recevoir les quélimes les récipients et notamment les récipients qui vont nous permettre d'emmagasiner la spiritualité et ces récipients quand on les reçoit du niveau le plus haut enfin parmi les plus hauts qui est Ya Yud et He ben on reçoit à la fois les récipients de ce monde et en même temps les récipients pour se préparer pour le monde futur alors là c'est fantastique vous voyez je sais pas si vous voyez ça veut dire qu'en fait on peut être dans ce monde et en même temps recevoir la connexion avec le monde à venir c'est extraordinaire c'est extraordinaire alors ça c'est le chème PEHEL qui euh se charge de cette chose là alors on fait évidemment euh euh PEHÉ LAMED c'est vrai que si on transpose les lettres on aura euh la PEH qui veut dire la bouche ou la parole hein et en même temps euh qui est euh le verbe voilà donc c'est le verbe qui reçoit les kélimes ou les récipients de de Yah en préservant en se préservant de la langue mauvaise et d'abord il doit se préserver lui-même c'est-à-dire de de parler du mal et d'avoir quand David demande ici dans ce psaume euh le 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 fait de ne demander il demande à Dieu d'être délivré par son âme de la langue mauvaise c'est d'abord pour lui-même hein parce que c'est par nous que ça commence et ensuite délivre moi de la langue mauvaise aussi parce que contre moi parce qu'elle va elle fait des carnages et aussi euh la langue qui détourne et qui euh qui est trompeuse alors donc évite moi moi de tomber dans la langue trompeuse et aussi protège moi quelque part de la langue trompeuse on s'étonne pas que c'est dans le psaume 120 et le numéro 2 le 2 du psaume 120 pour dire quoi symboliquement 2 on sait que c'est toujours lié à la béchirachofchit à la au bon choix ben pour faire le bon choix il faut faire le bon choix du bon 120 c'est-à-dire 120 c'est-à-dire les permutations du nom d'Hélohim ça veut dire comment peut-on recevoir les récipients dans notre âme qui sont les récipients qui viennent d'en haut de Yah c'est-à-dire à la fois du monde futur et du monde présent hein et arriver à faire cette connexion entre l'un et l'autre sans être déstabilisé et bien euh ou un peu euh perdre les les bases hein se dire mais comment où est-ce que c'est je comprends je comprends pas trop bien quoi je veux dire et bien non il faut travailler l'équilibre il faut travailler le récipient quand le récipient est bien travaillé il n'y a pas de problème voilà ensuite nous avons le nom qui s'appelle qui est le 21ème nom qui lui s'appelle neler nun lamed raf alors bien sûr voilà le voici ici là où est mon doigt pardon attendez le second je vais le mettre bien pour que vous le voyez mieux voilà l'index là où est l'index nun lamed k 21 et vous voyez ici euh quand vous continuez le verset Ani Alekha donc le non la mer et le raf du même nom dans l'ordre ici vous avez donc dans ce verset ces lettres là qui se détachent pour former le nom et s'unifier avec le nom et ce que dit le verset c'est le verset euh du psaume 15 verset 31 oui je pense c'est ça revient là il dit voilà Ve'ani Alekha Batahati Adonai et moi l'éternel en toi j'ai mis mon mon espérance mon secours ma mon bitachon comment dirais-je ma volonté ma pas mon émouna même pas ma émouna pas ma foi plus que ma foi mon assurance voilà car je suis sûr de moi-même en toi et j'ai peur de rien alors Ve'ani Alekha Batahati Adonai car moi en toi j'ai mis Ve'ani vous savez c'est un mot vaste surtout si on ouvre le livre d'Ani qui est le fameux livre de ceux qui ont vécu la mort d'ailleurs en Egypte et qui a probablement des sources hébraïques hein et bien vous savez ça veut dire que il faut pas avoir peur c'est l'âme c'est l'âme le ami de l'âme lui dit hein sur toi je me repose et je n'ai peur de rien éternel voilà Amarti Hello Hayata car j'ai dit c'est toi qui est mon dieu voilà alors après vous avez le nom 22 le 22e nom alors lui est très intéressant parce que là lui le voilà où il y a mon index c'est Yud 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 vous voyez Yud 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 alors si vous longez un petit peu plus sur le verset vous voyez les 3 Yud ici attendez une seconde voilà ici voilà voilà alors bien sûr déjà il est sur 22 alors c'est le 22e nom et en tant que 22e nom il est comme le 21e nom c'était le développement du Ani hein et du Ehye aussi puisque c'est 21 c'est aussi le Ehye c'est le je suis de l'individu et en même temps son être et son être il appartient à Dieu et son je suis il vient de je suis celui qui suis et c'est comme ça que l'homme se développe dans l'image divine qu'il possède alors bien sûr là ici les 3 Yud du 22e nom et bien ça veut dire déjà que toutes les lettres de l'alphabet puisque c'est 22 ça nous rappelle le nombre des lettres de l'alphabet et bien ils sont tous axés sur des Yud vous voyez c'est intéressant mais non seulement ils sont tous axés sur des Yud mais là pourquoi nous avons 3 Yud dans ce nom et bien parce que ce nom là va sanctifier les 10 plus 10 plus 10 qui fait 30 degrés du signe de naissance de l'individu dans lequel se trouve son soleil et donc où que où que ce nom opère ce nom ou développe chez l'individu le développement des 10 plus 10 plus 10 kelimes récipients qu'on appelle dit récipients intérieurs récipients intermédiaires et récipients extérieurs ce qui veut dire les kelimes Hritsunihim Pnimihim et Emtsahim et donc dans toute âme il y a des kelimes Pnimihim Hritsunihim et Emtsahim et toute personne qui vient dans le par le Galgal qui s'incarne en Gilgoul et bien il vient par un signe précis et dans son signe précis au-delà de la comment dirais-je de l'attribution des noms à des secteurs bien précis ils sont partout de toute façon ils agissent partout mais c'est ce nom là qui lui au-delà de son son attribution lié à cet espace-temps là qu'on dit du quatrième degré de euh du du comment dire du du cancer hein et bien au-delà de ça il agit sur tous les autres signes en sanctifiant ce qu'on appellerait dans chaque individu kiné hein puisque le cancer est aussi lié quelque part à la matrice donc on le comprend encore mieux hein donc toute personne qui passe par la matrice pour naître parce qu'il y a une matrice pour naître et c'est dans cette matrice euh que nous sommes conçus hein d'abord en au niveau de de ce que nous allons revêtir dans notre incarnation et donc il y a des calimes il y a des récipients dits intérieurs extérieurs et et intermédiaires que nous recevons et dans ces récipients là bien sûr les intérieurs sont les spirituels les intermédiaires sont les émotionnels et les extérieurs sont les récipients dits physiques matériels physiques voilà remettez un petit peu ce que vous pensez du cours là hein parce que franchement moi j'ai l'impression des fois de parler pour rien je suis désolé hein bon ben euh voilà donc euh voilà alors donc après donc on va voir donc le le passout qui est lié à ce verset Adonai Shomrecha l'éternel est ton euh ton ton gardien Adonai Tzilcha est celui qui te délivre hein euh par le biais de sa droite la droite on sait que c'est toujours la bonté et l'amour et la grâce voilà donc c'est par la grâce que Dieu délivre les gens et pas par la rigueur voilà c'est tout il faut bien comprendre une chose c'est qu'il faut un petit peu enlever la rigueur qui a un peu trop développé euh chez certains et cette rigueur là elle empêche de recevoir la bénédiction à plus haut niveau parce que euh le fait d'être délivré euh euh alia di emino il faut avoir la bonté et la grâce et la bonté et la grâce envers les autres et c'est que quand on a la bonté et la grâce envers les autres qu'on peut l'avoir aussi avec soi-même voilà sinon si on n'a pas la bonté et la grâce envers les autres et qu'on a la justice trop stricte et qu'on veut l'appliquer aux autres et puis on croit qu'on est dégagé pour l'appliquer à nous et bien ça on va se charger de nous l'appliquer après voilà donc c'est pour ça qu'il faut mieux ne pas condamner qui que ce soit sans preuve ne pas juger présomptueusement mais suivre les principes des sages et les appliquer et non pas les prôner seulement sans les appliquer voilà alors ensuite le nom qui vient ensuite qui est toujours lié à ce à cet espace de 5 degrés du nom qui inaugure l'entrée dans le signe du cancer c'est-à-dire le roche rodèche tamouz et ces 5 degrés qui suivent donc il va se combiner après avec le cinquième nom qui lui va être le nom de même la mèdée mais là et donc le voilà ici c'est le 23ème nom là ici pardon voilà je pointe mon texte dessus où est le nombre 23 voilà voilà et vous le voyez aussi en lettres pas dans le même ordre mais dans le verset lui-même alors le verset c'est l'éternel surveille protège garde tes entrées et tes sorties mais à ta vea dolam dès maintenant et pour l'éternité ça veut dire quoi ? c'est quoi tes entrées ? tes entrées c'est tes entrées dans le dans ce monde tes sorties c'est tes sorties de l'âme du corps quand tu dors par exemple tu sors de ton corps tu vas voyager dans d'autres mondes parallèles hein et donc après le matin tu reviens tu te réveilles et tu remercies l'éternel de t'avoir rendu la vie parce que tu aurais pu y échapper et plus la recevoir voilà alors donc on sanctifie par ce verset là qui est le verset le verset 8 du psaume 121 vous voyez peut-être qu'il y a une inversion ou 121 verset 8 je sais pas je pense que c'est le psaume 121 verset 8 alors bien voilà donc c'est le shemela alors maintenant je fais une toute petite prière d'invocation de Dieu pour qu'il sanctifie ces degrés pour que pour l'avenir il soit pour la joie hein et plus que pour la douleur encore cette année voilà donc qu'il soit pour la joie et que ça commence déjà un peu chaque année un peu plus pour la joie et pour le rétablissement plutôt que pour le rappel de la souffrance voilà alors comment on commence la la ve ya la ve va on la 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 Nelchaon Ve'ani Alecha Batahti Adonai Amartie Eloha Yata Yoh Yah 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 Yidron Adonai Shomorcha Adonai Shomorcha Adonai Tchilcha Aliyah Adimin Mela El Mela 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 Adonai Shomorcha Mela Tchilcha Mela 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 Voilà Alors maintenant Pour terminer Ben Je vais Terminer Je vais Dire juste le premier nom en 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 égyptien et en rune voilà c'est à dire je vais traduire je vais traduire ce langage là en langage de lettres égyptiennes encodées et de rune voilà puisque les deux traditions se rejoignent puisqu'il y a eu un livre d'Enoch éthiopien qui a été donné à la reine de Saba et que l'Ethiopie domine l'Egypte à cette époque et puis qu'il y a eu un autre un autre livre d'Enoch qui avait été donné avant par Abraham qui l'a donné en qui est paris qui est en Inde et ensuite est descendu en Europe et l'a donné et il existe en Celte voilà alors bien sûr on va j'abandonne ce que je dois abandonner pour ma propre joie et en abandonnant ce que j'abandonne j'y trouve ce que je dois trouver en faisant le vide en moi-même je reçois la lumière comme un enfant je renais je fixe la lune au zénith et je vois se disperser le voile d'Isis alors je prie je prie et je monte sur les ailes de l'aigle l'aigle qui combat et repousse les forces des ténèbres vers le Anoukhi Atonka le je suis celui qui est je suis le Seigneur ton Dieu je monte et vers le Anoukhi Atonka je monte et je grimpe sur les aigles du ciel et je monte je fais mon ascension je prépare la poupe et la voile de mon bateau j'y prépare l'eau récipient dans lequel je mets les eaux de la vie et je voyage je voyage pour trouver l'arbre des mondes et y recevoir la lumière et recevoir la lumière qui coule par ma droite et recevoir la lumière qui coule à ma gauche et recevoir la lumière qui coule dans mon centre dans ma colonne centrale cet influx de lumière se répand sur ma colonne vertébrale et fait germer en moi l'arbre de la vie je monte sur les anges de l'aigle l'aigle du ciel auriel l'aigle du ciel celui qui dévoila à Hanor les plans de la pyramide l'aigle du ciel qui est celui qui dirige tous les aigles du ciel les comètes annonciateur de ce qui arrive dans chaque système solaire je sonde le sphinx gardien des temps et j'y mets mon sacrifice je rentre dans l'oeil de rat et dans sa bouche principe du verbe je reçois la force et l'équilibre du soleil de la vie que le Anohi Atonka l'éternel Dieu suprême a fondé dès l'origine des temps la donnée le cheminement pour trouver le compas l'équerre et la règle pour mesurer à l'empant toute chose et pour y trouver la voie qui mène au verbe au graal par le sacrifice de chacun chacun y trouve ce qu'il y a mis voilà que Dieu vous bénisse et qu'il vous éclaire dans le chemin de la quête que nous poursuivons voilà allez que Dieu vous bénisse je vous souhaite un bon chapeau à Tov et puis j'attends je ne sais pas si vous allez attendre je vais lire un petit peu les questions s'il y en a Simone Harmonique participe bonsoir oui bonsoir Simone Jean-Jean participe je vois aussi Emile Nepal qui participe à Nico Olivier il y a Xavier qui a marqué quelque chose sère David je capte je capte ce que je peux surtout avec mon cerveau intuitif ah oui bien sûr ça ce sont pas des choses qu'on peut capter avec le cerveau discriminant au contraire je voudrais choquer les uns ou les autres mais enfin franchement c'est pas comme ça on est obligé d'utiliser le cerveau intuitif et puis n'oublions pas qu'à l'intuition intellectuelle voilà alors qu'est-ce qu'il dit oui que Dieu te bénisse David merci oui attends je vais voir s'il y a d'autres commentaires non rien bon tant pis ah oui j'en vois un peu ah bah oui quand même ah ça c'est déjà c'est déjà mieux ouais non ben je vois qu'il y en a qui écoutent de Wilfried de Gilles Laloum très bien merci Anaïs merci Chantal aussi Joël mais bon vous avez rien marqué mais marquez quand même votre avis quand même ce sera bien et ça me motive à vouloir faire plus parce que non des fois je me dis vous savez j'ai envie de tout abandonner et puis de rentrer de refaire mon ascension en sens inverse et puis voilà parce que je me demande pourquoi je suis revenu sur Terre franchement je vous le dis hein franchement voilà bon ben à très bientôt Shabbat Tov à tous Go Tov Go Tov Gilles